ok donc la première chose qu'on aura à faire sera d'aller sur whatsapp et identifier un sticker ce que quelqu'un nous aura envoyé par exemple celui ci fera l'affaire ensuite on va se rendre sur notre navigateur dans mon cas c'est google chrome et on va chercher l'image animée qu'on veut moi je vais chercher sa soupe et gif comme je l'avais même déjà fait et je rappelle qu'il ne faut pas oublier d'ajouter gif à la fin de vos mots clés parce que c'est ça qui va indiquer aux moteurs de recherche d'aller rechercher des images animées du coup moi je vais prendre ce gif si tant qu'il se charge et je le récupère pour le télécharger faut juste maintenir son doit appuyer dessus et cliquer sur télécharger l'image maintenant on va se rendre sur google et taper gif du wbp comme c'est écrit ici en fait wbp c'est l'extension des stickers whatsapp pour ça qu'on va se rendre sur le site ezgif pour convertir notre gif en stickers whatsapp dans wbp à partir du site ont choisi le fichier gif qu'on vient de télécharger qu'on venait mais la spécificité avec whatsapp c'est que là bas les stickers sont carrés donc on est obligé de redimensionner notre gif et pour ça on va appuyer sur le bouton resize là je vais mettre en petite taille je vais mettre une petite taille il faut juste que ce soit carré donc largeur égale hauteur mais donc mettre 200 partout du clic sur redimensionner l'image l'image est désormais redimensionner alors je clique sur le bouton convert ici puis sur wbp ensuite je valide la conversion et voilà maintenant cliquer sur save ma j'ai donc télécharger à présent ouvrir notre explorateur de fichiers si vous souvenez du stickers qu'on a reçu tout à l'heure alors sachez que c'est lui qu'on va modifier on va donc dans stockage interne whatsapp media puis whatsapp stickers c'est le stickers qu'on avait au départ ici j'en profite pour dire que moi j'ai fait en sorte que mon dossier stickers m'affiche les stickers les plus récents d'abord et là ça me facilite beaucoup le travail donc notre stickers de départ qu'on va remplacer par le nouveau qu'on vient de télécharger donc pour ça on va simplement se rediriger vers le dossier où on a téléchargé l'image animée on la copie pour aller la coller dans notre dossier whatsapp stickers ok c'est ici que tout se joue il faut copier le nom de ce stickers intégralement donc je me rends sur l'option renommée on le remplace par n'importe quoi vu qu'il va de toute façon être supprimé donc c'est bon je vais même derrière le supprimer alors le nom du précédent fichier que j'ai copié je vais le remettre à la place du nom de notre image animée donc je le colle et je valide notre image wbp a maintenant le nom du précédent stickers juste après ça on va fermer whatsapp pour que le stickers puisse être chargé au prochain lancement de l'application si tu peux vider le cache de l'application ce sera aussi bien donc je ré ouvre mon whatsapp je rentre dans la discussion où il y avait les stickers de départ et le voici qui a été remplacé tu peux aller au début de la vidéo pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé en css c'est libre à toi je vais donc cliquer sur le sticker et l'ajouter en favori là où le monde peut en faire tout ce qu'il veut que ce soit l'utiliser ou le télécharger le stickers vient d'être créé alors à ce niveau tu peux déjà liker la vidéo ou t'abonner à la chaîne pour plus d'astuces comme celle ci j'essaierai aussi si je trouve une méthode plus facile de te la présenter ici raison de plus pour t'abonner et activer la cloche de notification à plus on arrive donc à la fin de la vidéo et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile c'était donc mighty fake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce sur le secret whatsapp si t'as abonné à la chaîne bye